Bienvenue dans le monde d'Alientech avec cette vidéo dédiée aux fonctionnalités avancées d'ECM Titanium, le logiciel développé par Alientech pour visualiser et éditer les fichiers originaux des calculateurs moteurs des voitures, motos, tracteurs, camions et bateaux, ainsi que les calculateurs de boîte de vitesse. Cette vidéo convient à ceux qui ont déjà des notions de base sur ce qu'est l'ECM et son fonctionnement. Au cours des 20 prochaines minutes, nous nous concentrerons sur la modification des valeurs dans les cartographies à l'aide des vues sous forme de tableau 2D et 3D. Nous apprendrons comment consulter les informations contenues dans un fichier original en utilisant la vue hexadécimale, comment modifier des fichiers originaux similaires pour terminer par un aperçu général du plugin Driver Maker. Si par contre, vous débutez avec le logiciel ECM Titanium, essayez d'abord de jeter un œil à la vidéo dédiée aux fonctions de base. Dans la vidéo précédente, nous avons déjà observé une cartographie présentée sous forme de tableau reconnaissable à sa forme rectangulaire composée de valeurs numériques ordonnées selon un axe vertical et un axe horizontal. ECM Titanium, grâce à ses drivers, propose d'autres types de visualisations en fonction du type de modification à effectuer. 1. Un format 2D. Toutes les données du fichier sont affichées sous forme de graphique en deux dimensions. Cette représentation est utile pour rechercher de nouvelles cartographies à modifier. 2. Au format 3D. Les cartographies sont agencées pour composer un graphique en trois dimensions. Cette vue est très utile pour modifier la forme ou la structure de la cartographie. 3. Enfin, l'hexadécimal, où toutes les données du fichier d'origine sont contenues dans des cases organisées en ligne et en colonne triées de la première cellule en haut à gauche et à la dernière en bas à droite. Chaque case a une adresse ou une position qui représente sa distance depuis le début du fichier, dont l'adresse est 0 x 000000. On peut définir cette visualisation comme la plus compliquée à interpréter étant donné qu'elle utilise un système de numérotation basé sur 16 valeurs au lieu de 10 comme le décimal classique. Cependant, il s'avère extrêmement utile pour rechercher des informations stockées dans le fichier sous forme de chaînes ASCII ou de valeurs hexadécimales. Dans la vidéo précédente, nous avons appris à utiliser les fonctions d'édition les plus utilisées, Interpolation et Éditer Valeurs. Nous allons maintenant nous concentrer sur d'autres fonctions nous permettant d'appliquer plus précisément l'incrément souhaité. Au cours de cette vidéo, nous verrons comment appliquer ces fonctions sur chaque vue disponible sur ECM Titanium. Commençons par une cartographie composée de 6 cartographies similaires, informations que l'on veut voir à la fin du nom de la cartographie. Pour ouvrir une cartographie similaire spécifique, faites un clic droit sur le nom de la cartographie principale et choisissez l'adresse associée. Alternativement, ouvrez la cartographie principale avec un double clic gauche et appuyez sur le bouton Page précédente jusqu'à ce que vous atteignez la cartographie similaire souhaitée, puis appuyez sur Enter pour démarrer les modifications. Par défaut, les cartographies s'ouvrent toujours dans la vue tabulaire, la plus pratique pour modifier les valeurs rapidement et facilement. Toutes les fonctions d'édition peuvent être sélectionnées à la fois dans le menu supérieur, sous Modifications manuelles, et dans la barre ci-dessous avec les icônes associées. Dans cette vidéo, nous utiliserons toujours les icônes car elles sont plus proches des cases dans lesquelles il est possible de régler l'incrément. Pour être complet, jetons un coup d'œil au menu. Ici, nous pouvons choisir la fonction, mais juste avec un incrément prédéfini. En revenant aux icônes, nous pouvons voir trois cases dans lesquelles nous pouvons définir manuellement l'incrément à appliquer. Les deux premières à partir de la gauche font référence à la même fonction, ajoutant une valeur absolue aux valeurs sélectionnées dans la cartographie. Mais ils sont liés à deux raccourcis clavier différents. De cette façon, nous pouvons appliquer deux incréments différents simplement en cliquant sur différents boutons. La dernière case est dédiée à l'incrément en pourcentage, toujours présélectionné par défaut. Cliquez sur l'icône P pour le désactiver temporairement, car nous allons d'abord essayer les deux autres. Le premier est lié au bouton plus et moins du clavier. Le second a la place des boutons pages, précédentes et pages suivantes. Essayons leurs modifications. Pour les cases plus et moins, un nombre absolu de 0,5. Pour la page précédente et la page suivante, une valeur de 5. Faisons une sélection dans la cartographie. Faites indifféremment par une ou plusieurs cellules, puis appuyez sur le bouton plus du clavier. Comme vous pouvez le voir, chaque valeur à l'intérieur des cellules sélectionnées a été augmentée de 0,5. Ensuite, en appuyant sur « moins », vérifiez que les cellules sont revenues à leur valeur d'origine. Si vous remarquez, après être revenu aux valeurs d'origine, les cellules sont colorées avec le gris prédéfini. Dès que la valeur change par rapport à celle d'origine, elles deviennent rouges. Une autre façon de voir quelle cellule contient des valeurs différentes de l'origine est de cliquer sur l'icône « Différences ». Passons à la sélection suivante. Appuyez sur le bouton « Pages suivantes » et voyez nos valeurs augmentées de 5 unités. En appuyant sur « Pages précédentes », à la place, nous avons à nouveau la valeur d'origine. Jusqu'ici, très facile, non ? Passons à l'incrément de pourcentage en sélectionnant l'icône P et en définissant un pourcentage de 15. Nous sélectionnons les cellules souhaitées avant d'appuyer sur « Pages précédentes » pour appliquer l'incrément de 15% calculé. Avez-vous compris pourquoi nous devions le désactiver plus tôt ? Si l'icône P est sélectionnée, la fonction d'édition liée à la touche « Pages suivantes » « Pages précédentes » est l'incrément en pourcentage. Si elle n'est pas sélectionnée, l'incrément est l'absolu. Bon, si maintenant nous essayons d'appuyer sur « Pages précédentes », nous remarquons que nous ne sommes pas revenus aux valeurs d'origine. Les cellules sont toujours colorées en rouge. Cela se produit parce que la diminution de 15% est calculée sur la valeur modifiée et non sur la valeur d'origine. Les autres fonctions d'édition fonctionnent sur la valeur numérique maximale et minimale acceptable pour chaque cartographie. À titre de référence, vous pouvez consulter les valeurs autorisées indiquées après le nom de la cartographie. Faisons une nouvelle sélection et cliquons sur l'icône « Valeurs minimales » identifiée par le M minuscule. Comme vous pouvez le voir, les valeurs ont été ramenées au minimum admissibles. En cliquant sur l'icône « Valeurs maximales » identifiée par un M majuscule, les valeurs augmentent jusqu'au maximum admissibles. Au cas où nous aurions besoin d'observer les cellules modifiées dans cette vue, nous avons l'icône « Incrément » disponible. En cliquant dessus, nous pouvons voir dans les cellules modifiées soit le pourcentage d'augmentation appliquée si l'icône « P » est sélectionnée, soit la valeur absolue ajoutée à celle d'origine si le « P » est désélectionné. Dans le cas d'une valeur négative, cela signifie que la valeur a été soustraite de celle d'origine. Voyons une autre fonctionnalité présente dans ECM Titanium, la modification des valeurs des axes. Lorsqu'il est nécessaire de régler l'échelle de référence des axes, un simple clic gauche sur l'axe souhaité suffit pour ouvrir la fenêtre d'édition à partir de laquelle vous pouvez effectuer les modifications. À ce stade, nous avons vu toutes les fonctions d'édition avancées. Revenons à la liste des cartographies. Notez que, tant que la cartographie modifiée n'est pas enregistrée dans la page principale, le carré à côté du nom de la cartographie est coché, mais coloré en rouge au lieu de vert. Nous pouvons maintenant fermer la cartographie en cliquant sur le X. Comme vous pouvez le constater, ECM Titanium propose plusieurs options de sauvegarde, dont la possibilité de copier les incréments absolus ou un pourcentage sur les cartographies similaires plutôt que d'écraser directement les valeurs obtenues sur cette cartographie sur toutes les cartographies similaires. Si, par contre, nous ne voulons pas modifier les cartographies similaires, comme dans ce cas, nous sélectionnons l'option correspondante. Dans cette étape, ECM Titanium vous permet également d'annuler toutes les modifications qui viennent d'être appliquées à la cartographie en question ou de la restaurer à ses valeurs d'origine. Après avoir enregistré, comme vous pouvez le voir, le carré rouge est immédiatement devenu vert. Voyons ensuite l'application des fonctions d'édition avancées que nous venons de voir, appliquées à la vue 2D. Dans le cas précédent, nous avons accepté le fichier d'origine associé au driver associé, que nous pouvons définir comme notre guide d'orientation au sein du fichier d'origine. Chaque fois que nous ouvrons une cartographie, le driver nous dirige vers la bonne adresse hexadécimale pour nous permettre de la modifier sans aucun effort d'interprétation. La question est maintenant, si nous n'avons pas de driver disponible, comment pouvons-nous interpréter un fichier original sans guide ? C'est précisément dans cette condition que la visualisation 2D vient nous aider. Voyons comment procéder en cas d'échec de la recherche de driver. Au lieu de cliquer sur « Demander un driver », choix à faire si vous souhaitez contacter le support technique Alientech, cliquez sur « Sortie ». Bien que le fichier d'origine soit chargé dans le panneau « Fichier d'origine », notez que la partie droite sur la page principale de l'ECM Titanium est laissée vide. Pour rechercher des cartographies à éditer dans le fichier d'origine, sans l'aide du driver, cliquez sur le menu « Édition » « Graphique 2D ». Dans cette fenêtre, nous avons la représentation 2D de toutes les données contenues dans le fichier d'origine. Parcourons-le à l'aide des flèches en bas de la page pour trouver une cartographie à modifier. Supposons maintenant que nous ayons identifié une cartographie. Si nous voulons y revenir plus tard, nous pouvons écrire l'adresse hexadécimale sur un morceau de papier. Pour revenir au même point que le fichier d'origine, il suffit de réécrire l'adresse dans la case correspondante, puis de cliquer sur le bouton « Go ». Il est également possible de sauvegarder les adresses enregistrées en cliquant sur l'un des 12 boutons dans « Adresse mémo », avec une brève description dans un fichier avec l'extension « .meme » à charger ultérieurement. Ce panneau permet d'enregistrer automatiquement les adresses relatives à la position du curseur vertical. Au lieu de cela, pour verrouiller et déverrouiller le curseur vertical dans le menu, cliquez sur « Déplacer », verrouiller le curseur ou utiliser simplement la combinaison de touches « Ctrl S ». Toutes les fonctions d'édition vues précédemment dans la vue tabulaire sont actives et disponibles. L'avantage dans ce cas est que l'on peut voir à la fois la courbe des valeurs d'origine colorée en bleu et la courbe des valeurs modifiées colorée en rouge. Comme nous n'avons encore rien changé, nous ne pouvons maintenant voir que le rouge. Essayons tout de suite d'augmenter une sélection de valeur d'environ 30% par exemple. Pour sélectionner une partie de la cartographie, faites clic droit sur le point de départ et répétez la même opération au point d'arrivée. En cliquant sur les boutons dédiés aux sélections sur le côté droit de la page, vous pouvez créer des sélections de même taille en cliquant sur l'icône plus verte. Si nous voulons plusieurs sélections avec une largeur différente, après avoir cliqué sur la même icône, nous devons désélectionner celle à côté. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons maintenant créer une sélection avec la largeur souhaitée. Pour supprimer les sélections effectuées, cliquez sur l'icône Effacer la sélection reconnaissable à un X rouge. Une fois que vous avez fini de sélectionner les valeurs, vérifiez que l'icône P est sélectionnée. Entrez 30 dans la case dédiée et appuyez sur la page UP. Voyez-vous qu'une courbe rouge plus haute est apparue sur la bleue d'origine ? En déplaçant le curseur dans la sélection modifiée, dans la zone d'adresse hexadécimale, nous pouvons voir la différence entre les valeurs originales et modifier en valeur absolue ou en pourcentage. Quittons la fenêtre en sauvegardant les modifications. Nous allons maintenant vérifier comment la vue 2D change si un driver est associé à notre fichier d'origine. Regardez un fichier original avec un driver disponible. Acceptez-le et ouvrez l'une de ces cartographies. Pour accéder au format 2D, cliquez sur l'icône dédiée. Dans ce cas, il est évident que CM Titanium nous a immédiatement emmenés au point exact où commence la cartographie et contrairement à avant, nous avons également une flèche se terminant au point où la cartographie se termine, effectivement sur le fichier d'origine. En plus des flèches qui nous permettent de nous déplacer dans le fichier d'origine, nous avons également d'autres commandes de navigation tels que ces boutons nous permettant d'aller à l'adresse suivante ou précédente de la cartographie. Tout cela est certes d'une grande aide, mais nous avons vu comment ECM Titanium nous donne la possibilité de modifier un fichier d'origine même en l'absence de driver. Sélectionnons la partie finale de la cartographie et appliquons l'augmentation maximale en cliquant sur l'icône associée. Avec la partie initiale de la cartographie à la place, appliquez l'incrément minimum. Dans ce cas également, comme vous pouvez le voir, la courbe du fichier modifié se distingue de celle d'origine. Avec la combinaison de touches CTRL W, vous pouvez rapidement basculer entre les vues 2D et de table. Alternativement, nous pouvons simplement fermer la fenêtre 2D. En cliquant sur l'icône différence dans la vue tableau, vous pouvez voir toutes les cellules contenant les valeurs modifiées dans le graphique 2D. Fermons la fenêtre pour revenir à la liste des cartographies et analyser le troisième type de visualisation, le format tridimensionnel. Ouvrez une autre cartographie et cliquez sur l'icône 3D. Sur les trois axes, il y a les unités de mesure de référence. Généralement, cette vue est utile pour avoir une vue globale de la structure de la cartographie à modifier. Pour se déplacer dans la vue 3D, on peut utiliser soit les boutons de navigation dans le panneau supérieur ou tout en maintenant le bouton droit de la souris enfoncée. On peut faire pivoter le graphique d'une manière très pratique et rapide. Appliquons un incrément de 20 unités en utilisant le bouton Page Up. Pour sélectionner les valeurs, cliquez simplement avec le clic gauche sur un point de la cartographie et faites glisser la sélection jusqu'au point souhaité. La zone sélectionnée deviendra verte. En cliquant sur page suivante, nous voyons que le graphique monte immédiatement légèrement. Nous sélectionnons une autre zone de la cartographie et l'amenons à la valeur maximale acceptable. Dans ce cas, le graphique monte brusquement pour atteindre le point le plus élevé possible. Après avoir fermé la vue 3D, nous pourrons voir quelles cellules ont été modifiées car elles sont colorées en rouge dans le tableau. Enregistrons et revenons au résumé des cartographies. Nous conclurons ce chapitre de la vidéo en analysant le format hexadécimal. Ce format est extrêmement utile pour rechercher de brèves descriptions textuelles ou des codes d'identification stockés dans le fichier d'origine qui sont très importants pour identifier correctement le calculateur. Pour cela, cliquez sur l'icône hexadécimal. Cette représentation des données, comme celle en 2D, est disponible à la fois pour une seule cartographie et pour l'ensemble du fichier d'origine, avec ou sans driver. Il affiche un écran avec les valeurs écrites en base numérique hexadécimal, triées en ligne et en colonne, avec la référence à l'adresse associée qui est leur distance par rapport au début du fichier d'origine. Pour localiser des portions de données dans le fichier d'origine, cliquez sur l'option Rechercher. Cette option permet de rechercher des codes alphanumériques reconnaissables par n'importe quel utilisateur, avec un minimum de 2 caractères mais la sélection par défaut est de 8 caractères. Cliquez sur Démarrer. Sur la droite, nous verrons beaucoup de résultats, beaucoup incompréhensibles. Faisons des filets pour rechercher ceux qui ont un sens pour nous, tels que le modèle de calculateur, le code de pièce de rechange VAG, le code moteur et la cylindrée. En cliquant sur le code ECM Titanium, met en évidence l'adresse hexadécimal du résultat trouvé dans le fichier d'origine. Si nous connaissons déjà une partie des informations que vous recherchez, nous pouvons également effectuer une recherche par chaîne de texte. Par exemple, les calculateurs Bosch de dernière génération ont un code logiciel qui commence presque toujours par la chaîne DSW. Essayons de le trouver. Et voici le code complet du logiciel. Bien entendu, il est également possible d'ouvrir une seule cartographie sous forme hexadécimale. Ouvrons une cartographie et cliquez sur l'icône Vue hexadécimale. Comme pour toutes les autres vues, il est possible d'appliquer toutes les fonctions d'édition qui sont vues jusqu'à présent sauf l'interpolation. Il suffit de sélectionner les zones à modifier, en gardant toujours à l'esprit que les valeurs sont en base hexadécimales et non décimales. Nous avons vu toutes les possibilités des fonctions d'édition avancées réalisées sur un fichier original. Il est maintenant temps de voir comment ECM Titanium nous permet de les appliquer sur un fichier original similaire, un fichier avec id différents mais composé des mêmes cartographies ou faisant référence au même driver. Pour ce faire, une fois la modification terminée, il faut cliquer sur l'icône Résumé incrément pour exporter un fichier avec l'extension .ind. Ce format n'est compatible qu'avec l'ECM Titanium et résume toutes les cartographies présentes dans le driver, en indiquant leur adresse, taille et catégorie et en marquant celles modifiées. En cliquant sur Enregistrer, nous pouvons stocker le résumé des incréments sur notre ordinateur. Ouvrons maintenant un nouveau fichier original similaire au précédent. Pour importer les modifications, cliquez sur Fichier, Résumé incrément, Parcourir et sélectionnez le fichier que vous venez d'enregistrer. Nous pouvons choisir d'appliquer le pourcentage ou les accréments absolus, puis cliquez sur Appliquer. Maintenant, nous pouvons voir que les modifications ont été effectuées automatiquement dans les mêmes cartographies que le premier fichier d'origine. Jusqu'à présent, nous avons travaillé sur ECM Titanium en utilisant les drivers officiels AlienTech. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent créer des drivers personnalisés, y compris des cartographies calibrées pour des besoins plus spécifiques, AlienTech a développé un plugin spécifique appelé DriverMaker qui peut être acheté séparément auprès d'ECM Titanium. DriverMaker est utile pour ajouter des cartographies au driver officiel ou pour en créer de toutes nouvelles à utiliser exclusivement sur votre propre clé ECM Titanium. Pour lancer DriverMaker depuis la page d'accueil de CM Titanium, nous devons déjà avoir un fichier original ouvert. Cliquez sur l'icône dédiée et choisissez Oui dans la fenêtre contextuelle pour ouvrir DriverMaker avec les cartographies incluses dans le driver officiel AlienTech. Non, pour ne pas prendre en compte le driver officiel et créer votre liste de cartographie à partir de zéro. La fenêtre DriverMaker qui apparaît comporte plusieurs panneaux, chacun avec une fonction dédiée. La première case indique le chemin d'accès du fichier d'origine et du fichier modifié chargé avec ECM Titanium. Si aucun fichier modifié n'a été chargé, une copie du fichier d'origine s'affiche dans la ligne Mode. La deuxième case montre le graphique 2D composé de deux traces, l'original et la modifiée, superposée. Les traces sont formées par une succession de points dont les hauteurs dépendent des valeurs trouvées aux adresses hexadécimales respectives. Vous pouvez sélectionner une partie de la courbe en cliquant deux fois avec le bouton droit de la souris au début et à la fin de la cartographie. Avez-vous remarqué dans la case en haut à droite, une fois la sélection effectuée, que certaines adresses sont apparues ? Elle renvoie précisément au point que nous venons de sélectionner. Sous la zone graphique, nous trouvons la barre de défilement avec les commandes Zoom H et Zoom V ci-dessous. Zoom H est utile pour augmenter ou diminuer le zoom horizontal du graphique, tandis que Zoom V agit sur le zoom vertical. Ces boutons fléchés ont une fonction similaire à ceux présents dans la fenêtre graphique ECM Titanium 2D vue dans le chapitre précédent de la vidéo. Ils sont utilisés pour passer de cartographie en cartographie et ne fonctionnent qu'avec un driver officiel ou si nous avons déjà inséré des cartographies dans notre driver personnalisé. Plus bas, on retrouve l'éditeur, un panneau qui permet de consulter et d'éditer les paramètres de la cartographie sélectionnée et ses axes de référence. La case de droite est plutôt dédiée aux adresses de toutes les sélections effectuées à leur origine. BLK indique une sélection faite de toute pièce sans hériter des caractéristiques d'une cartographie existante. ORI indique la sélection d'une cartographie du fichier d'origine, donc du driver de départ. Et MOD indique la sélection d'une cartographie insérée sur le fichier modifié. La dernière case en bas à droite est le panneau d'affichage. Tous les formats numériques, prises en charge et les paramètres d'affichage disponibles pour la zone graphique 2D sont regroupés ici. En modifiant ces paramètres, le type d'affichage dans la zone graphique change. Maintenant que nous avons fait notre sélection, remplissons toutes les informations nécessaires et cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter la cartographie à la liste de celles déjà présentes. Après cette opération, une flèche apparaît au-dessus des bords de la cartographie enregistrée à la manière d'une cartographie 2D lue avec un driver officiel Alientech. Avec la combinaison de touches CTRL W, vous pouvez rapidement passer de la zone graphique 2D à la vue tableau, où la liste complète des cartographies déjà insérées dans le driver est également affichée. En cliquant sur le nom d'une cartographie, sa représentation tabulaire s'affiche à droite. Si nous avions sélectionné « Non » dans le pop-up au démarrage de DriverMaker, cette liste ne contiendra qu'un seul élément, la cartographie que nous venons d'ajouter au driver. Pour enregistrer le driver, cliquez sur « Driver enregistré ». Pour mieux distinguer le driver personnalisé du driver officiel Alientech, mettons à jour la description indiquant ce que nous avons changé, puis cliquez sur « S'inscrire ». N'oubliez pas que le driver nouvellement enregistré ne sera pas chargé en ligne, mais restera disponible uniquement dans la base de données personnelles de la clé que nous avons utilisée pour le créer. Avec cette dernière étape, nous concluons la vidéo dédiée aux fonctions d'édition avancées d'ECM Titanium. Nous avons vu tous les types de cartographie et l'intégralité des visualisations du fichier d'origine, toutes les fonctions d'édition de valeurs possibles, comment rechercher des informations dans un fichier sous forme hexadécimale, comment exporter les modifications vers un fichier d'origine similaire, et enfin comment on approche de la création d'un driver personnalisé via le plugin Driver Maker. Si vous avez besoin de revoir les fonctions de base de ce logiciel, regardez la vidéo dédiée. Pour toutes les autres informations, ne manquez pas les cours développés par des enseignants experts Alientech dédiés à tous les niveaux d'ECM Titanium, du basique à l'avancée. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada